et coucou bienvenue c'est les successeurs de disney et alors une vidéo pour vous parler donc de la bande annonce voilà la bande annonce c'est du futur de la future série réponse vous avez été très nombreux à nous demander notre avis après ça fait aussi très longtemps qu'elle est sortie on doit pas vous apprendre grand chose mais comme on a plusieurs petites choses c'est vrai que c'est sympa d'en parler oui alors déjà la bande annonce qui est marrant et tout le monde s'est dit quand on a vu les premières images les premières photos pourquoi réponse a récupéré ses cheveux longs voilà on savait pas on s'est dit qu'est ce qui se passe et là cette bande annonce nous l'a appris donc bah en fonction on pense qu'il s'est passé quelque chose de magique en fait on le voit pas trop dans la bande annonce elle dit mais que sont-ils voilà donc on peut supposer qu'elle parle de d'une ruine d'un truc magique voilà un truc magique qui lui a fait récupérer ses cheveux longs et à un moment c'est pas pourquoi voilà elle se met à courir il ya un truc qui s'allume dans ses cheveux on sait pas si c'est une mèche ça fait plus un serre-tête ça fait un bandou comme ça et petit à petit ses cheveux reprennent de la longueur et redeviennent blonds et là et ben on apprend qu'ils sont que qu'ils ont un cas c'est impossible de les recouper alors qu'avant c'était possible donc donc voilà on pense que la série va nous apprendre ben pourquoi qu'il s'est passé le truc surtout qu'on s'est dit enfin c'est c'est ils ont ils ont clairement fait ça exprès pour qu'on revoit les réponses avec ses cheveux longs ah bah oui c'était obligé les gens la préfèrent comme ça c'est l'image de réponse c'est je trouve que c'est un peu dommage ils auraient pu trouver des aventures moi je vois parce qu'en plus moi je la préfère à la fin finalement dans le film elle fait moins gamine mais voilà c'est parce que c'est l'image de réponse on la connaît comme ça c'est le conte original avec ses cheveux longs réponse lancement ta chevelure blabla donc c'est pour ça qu'ils l'ont refaite voir ses cheveux voilà ou après on verra bien mais je trouve que c'est pas une bonne idée pour pour la remettre en avant enfin c'est très commerciale quoi après ce qu'on peut remarquer c'est que c'est que ça va être un film voilà ça va être un film qui va amener sur une série donc sur disney chanel un peu alors moi ça m'a interpellé un peu comme la garde du roi lyon et d'ailleurs ce sont les mêmes dessins je trouve les mêmes ouais ce que ce texte sur le côté où on voit que ça a été fait à l'ordinateur mais qu'on regardait en dessin animé et moi je suis pas trop contre en ce style ça change un peu ça me dérange pas plus que j'ai eu de repenser tu te souviens on a dit ouais on s'y est vite habitué mais j'ai repensé à simba ils sont hyper courts sur pas ah oui c'est vrai du coup j'ai vu la tête à simba ici excusez moi vous avez dû voir mon crachat magique mais je sais pas ça m'a fait marrer et pour dire voilà on a déjà fait une vidéo dessus aller dans la fiche ici normalement peut-être du côté de princesse ici voilà pour aller voir notre long avis dessus très poussé voilà donc qui est à la fois donc voilà c'est un long métrage c'est un film voilà qui dure une heure et demie ouais peut-être un peu moins d'une heure et demie 42 minutes mais voilà ça va être bien parce que réponse ça va commencer par un vrai donc ça fera le même la même même format le voilà merci donc bah moi je suis que l'as de voir après réponse ça peut être sympa pourquoi pas je courrai pas dessus si ils sortent en dvd c'est le sort en dvd voilà pourquoi pas le regardant ça voilà c'est sûr et on vous fera un avis plus poussé parce que c'est vrai qu'en tant que film d'ailleurs regardez la garde du roi lion ça fait depuis hyper longtemps et jamais ils ont sorti la suite c'est un peu dommage j'espère qu'ils n'ont pas fait ça pour encore un coup de promo de promo tu vois c'est dommage c'est bizarre ça a dû attention c'est que c'est sorti à la télé oui voilà on parle en dvd on a pas envie de chercher les streaming et les machins non pas comme ça oui il me semble apparemment voudrait le cacher à son père d'après ce que j'ai compris oui vous avez dit mon père va me tuer mais pourquoi non après je sais pas parce que c'est vrai qu'ils n'ont jamais vu les cheveux longs ah bah si ils ont vu les cheveux blonds mais pas très longs pas longs donc je sais pas je sais pas trop j'ai peur que j'espère qu'ils vont trouver un bon scénario parce que je trouve que la garde du roi lion s'en sort pas mal quand même ça va ouais bon moi après c'est juste cette histoire de tatouage qui me voit c'est vrai je suis d'accord surtout d'avoir imaginé que scar on a eu un oui voilà ça aussi donc pour tout ça pour enchaîner sur sur le fait donc voilà donc ceux qui voulaient notre avis là dessus vous pouvez c'est tout vous pouvez partir là on va faire une annonce sur ce que sur en fait on voulait vous parler un peu rapidement justement de toutes les séries qui a eu de disney et qu'on a très peu vu enfin qu'on a pas vu parce qu'on s'intéresse pas forcément ça et c'est un sujet qui peut être intéressant et on voulait vous demander si vous vous les connaissez même si vous êtes la plupart d'entre vous très jeune mais est-ce que vous les connaissez ce que vous les avez vu est ce que vous pouvez nous en conseiller voilà pour l'instant on a trouvé la série d'aladin la série lilo et stitch la série la petite sirène qui est très rare apparemment je crois que j'en ai jamais vu un et la série cusco à l'école tarzan sans et dalmatien donc réponse buzz l'éclair timo et pumba du coup qu'on connaissait enfin moi je connaissais parce qu'on avait une cassette vidéo moi c'était globetrotter ouais et donc je connaissais ce c'est spin off de de timo et pumba et ça me dérangeait pas plus que ça mais j'avais que vu ce globetrotter j'en ai pas vu d'autres donc je peux pas trop me pencher là dessus et le dernier qu'est ce que tu as marqué la garde du royaume la garde du royaume est ce que vous pouvez nous en conseiller voilà est ce que vous avez des avis à donner sur ce type de film si c'est sympa pour vous si c'est bien si ça vous intéresse en fait voilà on aimerait en savoir pas mal parce qu'on va on va essayer d'en parler un peu avec la chaîne des accès que c'est l'ultime c'est lui qui nous a fait remarquer que voilà c'était des trucs qui étaient très oubliés et pourtant ça a bien été fait parler pas par les grands studios disney mais bien par la boîte enfin par une petite filiale et du coup ça peut être intéressant parce que il y en a qui peuvent être très pertinentes il y en a qui peuvent être pas logique par rapport à l'histoire des trucs tout bête comme les voix qui changent bon ça vous allez dire ça c'est normal c'est pas les mêmes studios mais après s'il ya des trucs pas logique comme par exemple à la fin de Tarzan on voit Jane habillé vraiment la femme si les situations sont pas raccordes avec le film qu'on connaît voilà des choses qui sont pas logiques s'il y a certaines séries où il faut faire complètement de fraction du cul Hercules par exemple je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent pas être logiques ouais oui le peu qu'on a qu'on a vu c'est vrai que voilà donc on risque d'être assez critique par rapport à ça on s'excuse si vous si vous appréciez ce genre de dessin animé après ça veut pas dire qu'on n'aime pas aussi critique vraiment qu'on casse ce genre de choses mais c'est vrai que voilà moi personnellement j'aime bien quand les voix sont les mêmes quand c'est cohérent avec l'histoire qu'on connaît quand voilà mais pourquoi pas pourquoi pas se lancer dans d'autres dans d'autres séries voilà on est ouvert à tout donc des accès qui a pris contact avec nous pour qu'on fasse ce type de vidéo donner notre avis sur ces épisodes qu'on met en avant ces séries enfin voilà comme par exemple l'eau et stitch ça fait vraiment partie intégrale des films parce que la série se passe à partir de la fin du 2 ou avant le 2 il ya un truc comme ça mais la série est très importante et quelque part c'est un peu dommage aussi un film ne doit pas avoir besoin d'une série en fait bah c'est pour ça que pour la garde du roi lion et pour réponse au moins ils vont faire un film en rapport fait la garde du roi lion a fait mais en rapport avec ce qui va arriver après donc c'est logique c'est un coup promotionnel d'accord aussi mais au moins on sait la fin à la fin voilà il n'y a pas de et donc on a pensé que ce type de vidéo pouvait être intéressante à partager et à vous faire découvrir également si vous ne connaissiez pas ce type de de séries si vous en aviez pas entendu parler moi par exemple sans les dalmatiens coussco ou alors là si coussco si tu te rappelles c'est pas oui 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 le générique je rappelle quelque chose mais hercule les 100 d'un de ma sien franchement même à la dame jeu pas du tout mais pourquoi pas et ben merci à tous n'hésitez pas à nous dire des avis pour tout à l'heure pour les cours pour pour les live pour pour les épisodes les séries avec des accès dans les commentaires gros bisous